Nid de poule, chaussée déformée, clous ou encore bouts de verre, l'état des routes en Guadeloupe laisse à désirer. Les premières victimes, les pneumatiques. Je suis passé sur un nid de poule, comme il y en a tant en Guadeloupe malheureusement. Et ça a tapé sur ma roue, vu que j'ai en plus une taille basse. Je n'ai même pas eu 10 secondes, ça a explosé. Et du coup, j'ai dû me passer une bonne petite heure à démonter tout ça et à remonter. C'était un petit peu pénible. En l'espace de deux mois, ça remonte à trois ans, j'ai crevé deux fois mes pneus dans des nid de poule. Dans ce centre pneumatique de Bémao, c'est jusqu'à quatre véhicules par jour qui se présentent pour des problèmes de crevaison. Dans ce cas précis, un clou s'est logé dans le pneu, il n'a pas explosé mais se dégonfle lentement. Pour 18 euros, avec le montage, une simple mèche suffit pour pouvoir de nouveau rouler. Cette situation est typique et peut dépendre des conditions météorologiques. Sur les routes, avec tout ce qui est pluie, les camions aussi des fois, des déchets d'ordures, tout ça. Donc des fois, il y a des clous qui se baladent sur les routes. Donc c'est facile, même dans les parkings aussi. Le prix moyen d'un pneumatique pour véhicules légers avoisine les 50 euros, comptait une bonne centaine d'euros pour un SUV. Plus qu'une crevaison, l'état des routes influe sur le véhicule de manière générale. Problème de géométrie, parallélisme ou même carrossage, il y a donc, dans la mesure du possible, certains réflexes à avoir. C'est de faire assez souvent le contrôle de la pression des pneus, d'éviter de monter sur le bord des trottoirs, d'éviter les nuits de poule. Quand on voit sur la chaussée qu'il y a des débris, essayez de les éviter quand on peut. Et voilà, mais l'idéal entre guillemets, quand on a crevé, c'est tant qu'on peut de mettre la route sur crevaison. Parce qu'il y a des clients qui mettent assez souvent la bombe en petit crevaison, mais des fois, en fonction de comment c'est piqué, que la roue est crevée, des fois, ça ne sert à rien du tout. La roue de secours se situe sous la trappe du coffre, après l'avoir desserrée, utiliser le cric pour soulever le véhicule et la clé en croix pour les boulons. Enfin, mettre la roue endommagée dans le coffre et se rendre dans un centre de pneumatiques.